Bonsoir tout le monde. On a des gens du quatre coins de l'Ontario. On va prendre la chance de se présenter. Moi, mon nom, c'est Jean-François Boulanger. Je suis directeur d'éducation du consortium Centre-Jules Léger. Je vous remercie de participer activement au CCPP. Je vous rappelle que le CCPP est unique en son genre pour le consortium Centre-Jules Léger. Les conseils scolaires, ils ont deux comités, dont le CCED, qui est le comité consultatif en enfance sans difficulté, que l'acronyme va changer bientôt. Et puis, on a aussi le CPP, qui est un comité consultatif de parrain des programmes. Puis nous, au moment de la fondation ou du transfert de gouvernance du consortium Centre-Jules Léger, ça a été amalgamé. Donc, on a un CCPP, un comité consultatif de parrain des programmes. Et puis, unique en son genre, quatre rencontres dans une année. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir. Je ne sais pas si dans votre coin il fait beau. Tantôt, on parlait de 26 degrés où Mme Ménard, elle est. Moi, je suis à Chaudbury ce soir pour des rencontres nationales avec les autres conseils scolaires de partout au Canada. Puis nous, il y a eu de la pluie toute la journée, un maximum de 15-16. Fait que 26 bravo à vous. Donc, je vais juste qu'on fasse un petit tour, un petit tour de table rapide. Juste peut-être dire ce que, qui vous êtes, puis où vous êtes. Où vous êtes aussi, ça pourrait aider les gens en province. Donc, je vais commencer avec le conseiller, M. Benoît Fortin. Oui, alors, Benoît Fortin, conseiller scolaire Viamonde et membre du CA représentant Viamonde. Merci, M. Fortin. Mme Ménard. Bonjour, Stéphanie Ménard. Je suis une femme des deux filles de 12 ans. Et puis, je vais à Barry, parent. Merci. Vous qui avez fait 26 degrés aujourd'hui. C'est ça. Mme Tachereau. Bonsoir. Elisabeth Tachereau, la directrice de l'École d'application pour les troupes sévères d'apprentissage au consortium du centre de jeu léger et je suis à Ottawa. Parfait. Merci. On a quelqu'un au téléphone. Juste la personne qui a été au téléphone présentement, si vous pouvez vous mettre en sourdine. Je vais vous donner la parole dans quelques minutes. M. Drouin. Bonsoir, Gabrielle Tuchouin. Je suis le directeur des services consultatifs au consortium du centre de jeu léger et je suis aussi à Ottawa ce soir. Parfait. Merci. Mme Meunier. Bonjour. Moi, c'est Josée Meunier. Je suis la gestionnaire des services à l'élève au consortium du centre de jeu léger et je suis aussi à Ottawa ce soir. Merci beaucoup. M. Bouinane. Alors, désolé. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Farouk. Je suis le directeur de l'école provinciale et je suis à Ottawa présentement. Merci, Farouk. Mme Hamoud. Moi, je ne vous entends pas. Peut-être que c'est juste moi, mais non. On peut revenir, Mme Hamoud. Mme Ouellet. Oui, bonsoir, Mme Ouellet. Mes enfants ne sont plus à l'école, mais je représente les contribuables. Je demeure à Orléans et ici, il n'y a plus toute la journée. Un temps moçade. Des fois, c'est dur sur le moral. Ah, mais il ne faisait pas trop froid, au moins. Non, c'est ça. Comme dirait la compagnie créole. Mme Jacques-Lafrance. Bonsoir. Moi, c'est Karine Jacques-Lafrance. Je suis la directrice générale de Réseau, qui est le regroupement des parents et amis des enfants sourds et malentendants franco-ontariens. Et puis, je suis aussi à Ottawa. Parfait. Merci. Mme Morin. Bonsoir, tout le monde. Moi, c'est Marie-Ève Morin. Je suis agente aux communications avec PPE par un partenaire en éducation. Puis, je suis représentante PPE ce soir. Puis, je viens de Hearst, dans le nord de l'Ontario. Puis, à Hearst, il y a eu de la gelée puis de la grêle aujourd'hui ou? Quelque chose comme ça. Puis, il y a fait 26 à Toronto. Puis, on est dans la même province. Intéressant. Mme Racine? Bonsoir, tout le monde. Lynn Racine, directrice de l'éducation pour le Conseil catholique de l'Est ontarien. Nos bureaux sont à l'Origna, donc pas très loin dans le coin d'Ottawa. Et puis, je suis ici comme représentante du CODELF. Je remplace M. Paul-Henri, qui était là l'année dernière. Donc, là, c'est mon tour. Bien contente. Parfait. Merci. Mme Maillé. Jeanne Maillère. Je suis l'adjointe administrative du Consorcium Centre Géolégé. Et je suis à Buckingham en ce moment. Merci. Mme Hamoud, on revient vers vous. Ah, imparti. M. Grenier. Martin Grenier. Je suis le directeur au soutien à l'élève pour le programme de logement éducatif au Consorcium Centre Géolégé, présentement à Ottawa également. Parfait. Merci. M. Ouellet. Oui, bonsoir. Pierre Ouellet. Je suis un parent membre du conseil d'école de l'École d'application. Je suis à Orléans ce soir. Merci. Puis, la personne qui est au téléphone, si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour. C'est Daniel Haché. Je suis parent d'un élève à l'École Centre Géolégé. Géolégé. J'ai des problèmes avec mon Internet. Donc, il faut que je vous rejoins pour téléphone. Puis, je suis à Orléans. Parfait. Merci. Les beautés de la technologie. Mme Hamoud. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Ça va très bien. Oui, bonsoir. Je suis Dalia Hamoud. Je suis la maman d'un enfant sourd qui reçoit des services consultatifs du CCJL. Puis, je suis à Ottawa. Parfait. Merci. Donc, ceci va pas mal être l'appel nominal, si on veut, pour les membres du comité. Donc, la réunion du comité consultatif des parrains des programmes du consortium Centre-Géolégé, du aujourd'hui, le 25 octobre, est ouverte à 18h37. Merci aussi à l'équipe de soutien, Mme Karine Bénard, qui est l'interprète aujourd'hui, et Catherine Richard, qui est en support technique. Je vais lire, étant donné que c'est notre première rencontre, puis d'habitude, on a des coprésidences. Aujourd'hui, je vais être le coprésident en chair et en virtuel. Donc, s'il y a des parents intéressés, parce que dans les coprésidences au CCPP, on doit avoir un parent et un membre de la communauté qui se partagent le flambeau, si on veut. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, me faites me faire signe pour la prochaine rencontre. Je rassure les parrains ici que les personnes qui vont exercer le poste de coprésidence, on va vous préparer, on va vous aider. Bien sûr, on travaille ensemble, donc on ne vous lance pas dans la gueule du loup, puis go, allez-y. Donc, ce soir, je vais agir comme président. Donc, la reconnaissance des terres ancestrales. Nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous retrouvez et de vous rappeler que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. Nous tenons à reconnaître les traités qui existent dans nos régions et que malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore très pertinents aujourd'hui. Nous reconnaissons également que Terre-Mère est le foyer des Premières Nations, des Métis, des Inuits et de tous les non-Autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillons collectivement à protéger la terre, l'eau, les animaux et à nous respecter les uns et les autres dans l'intérêt de la paix et de l'amitié pour les générations à venir. Donc, vous avez reçu l'ordre du jour. Donc, juste pour les nouvelles personnes qui siègent autour de la table, d'habitude, l'ordre du jour, on vous l'envoie le vendredi. Cette fois-ci, étant donné qu'on ne savait pas si on allait avoir quorum pour la rencontre de ce soir, on a attendu de vous envoyer l'information. Donc, c'est pour ça qu'elle est venue un peu plus tardive qu'à l'habitude. Donc, je vais vous demander de regarder le procès-verbal de la réunion précédente qui avait lieu le 31 mai 2023. Est-ce qu'il y a, excuse-moi, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et adopter et appuyer l'ordre du jour d'aujourd'hui? Est-ce que j'ai un proposeur pour adopter l'ordre du jour? Mme Ouellet, appuyé par M. Ouellet. Donc, que soit adopté tel que présenté l'ordre du jour de la réunion du comité consultatif des parents et des programmes du 25 octobre 2023. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts? Donc, à la lecture de l'ordre du jour, un membre a-t-il une déclaration de conflit d'intérêts potentiels sur les sujets à l'ordre du jour? Si oui, je vous rappelle de nous le noter le plus rapidement possible. Jean-François, juste pour une question technique, est-ce que tu prends le vote? On veut dire s'il y a des gens qui n'appuient pas le vote? C'est ça, s'il y a des abstentions ou des… Oui et non pour le CCPP, mais je peux le faire ce soir. S'il y a des oppositions, des abstentions, en tout cas, ça serait plus officiel. Oui, ce n'est pas tout à fait le fonctionnement du CCPP, mais on va certainement demander si tout le monde appuie. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc, je saute au point 3, l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion. Oui, Mme Jacques Lafrance. Est-ce qu'il y a des corrections? Oui, vous l'avez proposé. Oui, merci. Et appuyez de M. Ouellet. On va juste vérifier de notre côté. Vous étiez bien à la rencontre, tous les deux. Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on appuie l'adoption du procès-verbal? Tout le monde appuie. Des abstentions? Ne pas. Parfait. Donc, je rappelle aux membres d'office, donc les gens qui font partie du CCJL, vous n'avez pas le droit de vote. Donc, que soit adopté tel qu'a présenté le procès-verbal de la réunion du comité consulatif des parrains des programmes du 31 mai 2023. Je passe au point 4. Dans les sujets découlants, il n'y en a pas, c'est sans objet. Point discussion et décision, il n'y en a pas. Et on passe au 6.1 qui est communication et appui au comité. Donc, à titre d'information, la façon dont on a décidé de fonctionner pour le CCPP, à tour de rôle, les secteurs vont faire des présentations d'environ une dizaine de minutes. Et ça, ça va être récurrent à chacune de nos quatre rencontres pendant l'année. Bien sûr, notre objectif, c'est étant donné que vous passez de votre temps à participer au comité. On veut vous outiller le plus possible avec le plus d'informations. C'est certain que 10 minutes, ça ne paraît pas beaucoup pour une présentation. On veut vous donner juste les grandes lignes de plusieurs des projets, souvent des initiatives, ou juste vous parler de ce qui s'en vient ou ce qui est déjà passé. Donc, je vais passer tout de suite à la première présentation, qui est la présentation des services à l'élève. Mme Meunier, à vous la parole. Merci, M. Boulanger. Ce soir, j'aimerais vous partager deux choses. Donc, je vais partir ma présentation pour vous. Vous devriez voir ma présentation, ça va? Super. Donc, je voulais prendre le temps de m'introduire comme gestionnaire des services à l'élève. Les services à l'élève, c'est la première année. C'est du nouveau au CCJL. Et c'est important pour moi de vous rencontrer ce soir et de vous dire de quoi concerne les services à l'élève, mais aussi qui je suis. Donc, moi, je suis zéreuthérapeute de profession. J'ai 23 ans d'expérience et je suis franco-ontarienne. J'ai grandi dans le nord de l'Ontario, donc je viens de Hearst, mais je suis née à Winnipeg. Donc, mon origine est franco-manitobaine. Le français est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur. Dans mes expériences, j'ai travaillé 15 ans comme éducatrice clinicienne à l'Université d'Ottawa pour la clinique interprofessionnelle. Donc, mon travail était de former des étudiants et ma clientèle étaient les enfants ayant des besoins particuliers en santé physique et en santé mentale. J'ai aussi, et encore aujourd'hui, je suis professeure à l'Université d'Ottawa, surtout en pédiatrie et en santé mentale. J'ai ma pratique privée, donc je fais de l'individuel, beaucoup de formation et j'ai créé beaucoup de partenariats avec plusieurs conseils scolaires de l'Ontario. J'ai fait partie aussi à Ottawa, on a le Collège de la Cité. Et il y a trois ans, ils ont parti le programme des services à l'élève pour le service d'accommodement pour les élèves. Et j'ai travaillé deux ans avec eux pour les aider à partir le programme du service à l'élève à la Cité. Et comme autre expérience aussi, j'ai été gestionnaire de soins, service à domicile pour les enfants à CHIO et dans les résidences et dans les écoles. Mais une de mes plus grandes et plus belles expériences de vie, je vous dirais, c'est d'être maman de trois enfants, qui en a deux à l'université, puis une qui est au secondaire présentement. Les services à l'élève vont être développés en quatre volets. Donc, on a, moi qui est la gestionnaire des services à l'élève, j'ai dit quatre volets, mais trois volets. Il y a le service alimentaire, donc ce qui est la cafétéria, les repas de vos enfants, pour assurer des repas nutritifs, équilibrés, à l'heure, complets et qui plaît à vos enfants. Donc, j'ai une équipe d'un coordonnateur de la cuisine. J'ai deux cuisiniers et deux aides cuisiniers qui aident à offrir ce service. Ensuite, j'ai le volet de services en santé, qui est divisé en deux. On a le service de santé mentale, donc pour assurer le bien-être de vos enfants à l'école. L'équipe consiste de deux intervenantes en santé mentale qui fait, et vous avez signé des consentements pour permettre des ateliers sur l'anxiété, sur la régulation. Et il y en a d'autres qui s'en viennent au courant de l'année. Les intervenantes en santé mentale aussi sont impliquées dans les écoles pour assurer le bien-être de nos élèves avec une variété d'activités. Et on a la travailleuse sociale qui offre des suivis en individuel pour les enfants, les élèves qui ont besoin d'un appui un à un. Dans nos services cliniques, présentement, on offre des services externes. Donc, on a un orthophoniste à quatre jours semaine qui offre des services individuels, en groupe, en classe, pour appuyer les élèves et aussi les enseignants. On a aussi un ergothérapeute qui vient pour les besoins de régulation. On a orientation et mobilité. Et on a aussi la physiothérapeute et l'ergothérapeute de CHIO au besoin. Sans oublier, j'ai parlé de services externes, on a notre chère infirmière qui est avec nous tous les jours et qui s'assure des soins de vos enfants. Lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont un bobo, lorsqu'ils ont besoin d'un appui médical, notre infirmière est toujours là. Ensuite, on a le dernier volet qui est le service de bibliothèque. Donc, on a un bibliothécaire qui s'assure de permettre la sortie de livres et d'aussi renouveler les livres à la bibliothèque. Donc, c'est ce qui englobe les services à l'élève. Je vous remercie pour votre écoute. Moi, je vais donner aussi maintenant la parole à Farouk, juste pour vous dire que je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin de la rencontre. C'est parce que je suis attendue à une autre école pour cette heure et demie. Mais je vais rester le plus longtemps possible. Si jamais vous avez des questions, vous voulez me rejoindre, je vous laisse mes contacts ici. N'hésitez pas à m'envoyer un courriel si je peux vous aider. Merci. Merci beaucoup, Josée. Donc, comme expliqué par Josée, c'est un nouveau, pas un nouveau service, c'est des services qu'on avait, c'est juste qu'on a restructuré la façon de fonctionner. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens autour de la table virtuelle qui avaient des questions, des commentaires. Merci beaucoup pour la présentation. Ensuite, on va passer à la présentation, si je suis l'ordre de l'école d'application, avec Mme Tachereau. Mme Richard, si vous pouviez présenter... Je vous remercie, M. Boulanger. Alors, en attendant que la présentation soit captée à l'écran, ce soir, je voulais vous présenter un des programmes qui est en évolution à l'école d'application, qui est le programme d'intervention en lecture et en écriture à l'intention des élèves qui ont des besoins particuliers, tout précisément, qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, ce soir, dans mon exposé, j'aimerais vous présenter le programme d'intervention. On le nomme communément CILÉ, voulant dire Continuum d'intervention en lecture et en écriture. Et tout au long de la présentation, j'aimerais vous montrer des pistages de progrès, le partenariat qu'on a avec TA à l'école, qui est un organisme, les objectifs que nous avons pu atteindre dans le plan stratégique 21-24 du CCGL et une petite conclusion. Donc, si on continue, Mme Catherine. Donc, ça a tout commencé le printemps, dans le fond, dans le printemps 2021. L'équipe qui était en place à ce moment-là a décidé de former une équipe de développement pour faire en sorte qu'on ait un programme spécialisé à l'école d'application pour les troubles d'apprentissage. Donc, le rôle était vraiment d'élaborer des outils d'évaluation pour être capable de bien pister nos élèves, d'avoir des trousses d'épreuves pour le comité d'admission de l'élève et aussi l'élaboration du matériel de l'enseignement. Donc, je vais un peu vous en parler dans quelques minutes. Puis, tout ça a fait en sorte qu'on a maintenant le début d'un continuum d'intervention en lecture et en écriture. Et tout au long de ce développement, il était très important d'avoir du développement professionnel pour nos enseignants. Et puis, comme des raisons, c'est une équipe en évolution. Donc, vous avez à l'écran l'image des gens avec qui je collabore dans ce beau projet. Donc, avec Alain Desrochers, qui est un professeur et chercheur à l'Université d'Ottawa. M. Diop et Mme Drouin, qui sont des consultants à l'École d'application. Mme Marie-Lanne Goullef, à partir du programme comme enseignante. Mme Vicky Laframboise, qui est orthophoniste contractuelle au consortium de santé de léger. Et moi-même. Donc, les caractéristiques du programme, c'était d'être capable de bien cibler les besoins de nos élèves. Et on voulait être capable de bâtir un continuum, dans le fond, d'être capable d'avoir les habiletés fondamentales pour nos élèves, lorsque ça a lieu avec l'identification visuelle des mots. Donc, travailler des habiletés des plus simples aux plus complexes. On voulait que le matériel qu'on bâtit pour nos élèves soit aussi adapté. Adapté au niveau de plusieurs façons. Donc, au niveau du rythme, il fallait être capable d'engager nos élèves. Il fallait que les activités soient courtes pour éviter une surcharge cognitive. On devait passer, comme mentionné, du plus simple au plus complexe. Et vraiment, le focus laser, comme on aime dire, pour introduire un élément à la fois, pour avoir de la rétention des acquis des apprentissages. Donc, au niveau du programme CILÉ, nous sommes présentement dans la deuxième année de conception. Et ce qu'on veut bâtir, dans le fond, ce sont les quatre piliers que vous avez à l'écran. En ce moment, le palier 1 est terminé. Nous sommes en train de développer le palier 2. Nous visons développer le palier 3 cet hiver, pour ensuite continuer l'an prochain au palier 4. Donc, le but ultime, c'est que nos élèves, quand ils font un séjour parmi nous, en l'année 1, ils seraient l'enseignement, dans le fond, du palier 1 et du palier 2. Et dans l'année 2, ils pourraient voir le palier 3 et le palier 4. Donc, la visée du parti 1 qu'on a vécu avec nos élèves l'an dernier, c'était de mettre en œuvre une approche rééducative qui était intensive. Et je dois vous dire que certains de nos élèves qui ont été parmi nous en septembre 2022 étaient pratiquement des non-lecteurs. Et on avait aussi des élèves qui étaient lecteurs, mais qui avaient beaucoup de mal à comprendre le texte simple et à être capables d'en faire un résumé. Donc, on a visé vraiment d'être capable de non seulement lire les mots et les décoller, mais d'être aussi capable de comprendre le texte qui est devant nous. L'image suivante est d'une enseignante à l'école d'application, Mme Amélie Chiasa, qui est en action avec un groupe d'élèves en réponse à l'intervention. La réponse à l'intervention, c'est justement ce que vous voyez. Vous avez un groupe d'élèves, peu nombreux, devant vous, dans une table en U, positionnés pour être capable de répondre rapidement aux besoins des élèves et faire une intervention ciblée. Donc, les leçons sont trois fois semaine pendant 45 minutes. Et par la suite, on est capable de revenir. Et l'effet des leçons, c'est d'être capable de revenir et de voir. Est-ce que nos élèves sont capables de décoder des graphèmes, des syllabes? Est-ce qu'ils décodent des mots avec justesse et avec fluidité? Et comme je vous ai mentionné, est-ce que ça rappelle les idées du texte et sont capables de répondre aux questions de compréhension? Et tout ça favorise, évidemment, l'orthographe des mots. Donc, on est chanceux à l'école d'application. On a plusieurs ingrédients qui nous aident à avoir une réussite. Premièrement, on est un peu comme un mini-laboratoire à l'école d'application. Nous avons 40 élèves. Nous sommes capables d'innover avec un produit. Nous sommes capables d'aller le tester et d'avoir une rétroaction très rapide. Donc, l'intention d'abord de tout, je pense que je l'ai mentionné au début, mais je vais le répéter parce que c'est important, c'est qu'on ne pouvait pas faire comme l'école du quartier. On ne pouvait pas se permettre de faire un enseignement qui était similaire. On devait complètement faire différent. Donc, il a fallu innover et avoir une approche beaucoup plus ciblée. De plus, il faut faire en sorte que nos enseignants, qui travaillent auprès de ces élèves, aient une expertise. Donc, il faut s'assurer de voir à leur développement professionnel tout au long de cette approche et de créer un climat dans lequel les enseignantes veulent améliorer leurs pratiques et veulent améliorer les outils. Donc, une grande ouverture à ce niveau-là. Donc, le schéma suivant, c'est vraiment juste comment on le voit. Donc, on planifie, on le met en action, on revient avec des données, on analyse les données, on fait de la résolution pour voir ce serait quoi nos prochaines étapes et on continue. Donc, c'est constamment en évolution. Les prochaines diapos, c'est simplement pour vous montrer ce que ça a pu faire comme effet l'an passé. Donc, on voit des bandes bleues. Des bandes bleues, c'est lorsqu'on a pisté nos élèves. Donc, on a regardé pour voir quels étaient leurs acquis en début d'année. et les bandes oranges sont en fin d'année. Donc, juste visuellement, vous pouvez... Je pense que Mme Tachereau s'est gelée, je crois. Ah oui? Oui, OK, c'est bon. C'est peut-être juste moi? C'est juste moi ou OK? Non, OK, c'était pas juste moi. OK, allez-y, vous êtes-y rendu à... Les bandes démontrent que... Ah, je suis désolée. Donc, C'est encore la même chose, Mme Tachereau. Désolée. Là, on entend votre voix, mais je suis pas sûr si... Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK, je vais continuer à parler doucement. Donc, je vais croiser mes doigts. Donc, le décodage des lignes bleues, c'est vraiment ce que nos élèves étaient capables de lire dès le début de l'année scolaire. Et les bandes d'orange en fin d'année scolaire. Donc, on voit une grande amélioration au niveau de la justesse des mots, réguliers, irréguliers. Prochaine diapo étant le rappel des idées du texte. On voit que les élèves ne se rappelaient pas du tout. Si vous voyez les premières bandes, il n'y en a pas de bandes bleues. C'est justement parce qu'il y avait des élèves qui ne se rappelaient pas des idées du texte ou qui n'étaient pas capables d'écrire des mots. Donc, vous voyez déjà de nettes améliorations dans un an. Donc, à la prochaine diapo, dans le fond, il faut avoir des conditions idéales pour faire le développement de ressources similaires. Donc, nous devons s'assurer que la formation de l'équipe est prise en charge. Donc, à chaque vendredi, je rencontre mon équipe dans l'après-midi. Et à peu près une fois aux trois semaines, on fait un retour avec l'équipe, revoir les ressources qu'on utilise et d'être capable de parler de nos élèves et de voir des prochaines étapes. Donc, nos enseignants deviennent des experts et ils sont capables d'observer et d'implanter des suggestions à l'équipe de développement pour qu'on soit capable d'améliorer nos ressources. Donc, on fait une collecte de données et on réinvestit. Ce qui est plaisant, c'est qu'on a pu faire un rayonnement, évidemment, interne, mais aussi externe. Donc, on a pu présenter ces beaux constats au symposium du Consortium du Centre de Gilles Léger en février. De plus, nous avons pu collaborer avec un organisme externe qui est le TA à l'école. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Et nous sommes invités, justement, le 2 novembre, à aller parler à un colloque d'Association des orthopédagogues du Québec. Et cette semaine, nous avons eu une invitation pour aller aussi aux instituts des troubles d'apprentissage. Donc, ça nous permet de viser des points qui étaient dans notre plan stratégique. La prochaine diapo, c'est que je vous ai mis un lien dans lequel Mme Vicky, qui est l'orthophoniste, et Mme Amélie, vous avez vu tantôt en images, qui est enseignante à l'école d'application. Ils ont collaboré avec notre expert conseil, M. Desrochers. Ils ont créé un article qui est insulé « Comment favoriser le développement de la fluidité de la lecture chez les faibles lecteurs? » Cet article a été publié et est toujours sur la plateforme TA à l'école. TA à l'école, c'est vraiment destiné à des professionnels de l'enseignement de l'Ontario, qui travaillent auprès d'élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, cela nous fait un grand rayonnement externe. Je vous invite de même à visionner la vidéo à ce sujet, si vous avez le temps. Et je tiens de les féliciter pour les faire briller nos services en province. Donc, vous avez les contacts du consorciat, mais vous avez bel et bien mes contacts aussi. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez en savoir davantage, ça va me faire plaisir. C'est en évolution, donc je vais vous tenir au courant pendant l'année des prochains constats vis-à-vis le programme CILI. Je vous remercie pour votre attention. Et je suis désolée de la connexion. Merci beaucoup, Mme Tachereau. Incroyable le progrès des élèves quand on parle de non-lecteurs à des élèves qui sont maintenant des lecteurs et des lecteurs pour la vie. Ça change une vie. Donc, bravo pour tout le beau travail. Puis oui, on le sait que c'est en évolution, mais une belle évolution, une belle progression. Je ne sais pas s'il y a des gens autour de la table virtuelle qui ont des commentaires ou des questions pour Mme Tachereau. Oui, M. Ouellet, ensuite Mme Racine. Oui, moi, je veux juste vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites à ce niveau-là. Puis on peut voir quand il y a des interventions précises et ciblées, c'est plus facile de voir le progrès des élèves. Puis d'ajuster en cours de route. Ça fait que l'idée d'un continuum, c'est vraiment riche. Puis je sais qu'en province, on travaille beaucoup ces éléments-là. Ça fait que je vous félicite d'être des leaders par rapport à ça. On change un peu la manière qu'on travaille au niveau de la lecture puis les indicateurs qu'on utilise. Puis en tout cas, on apprend de vous aussi avec toute cette belle expérience que vous partagez. Donc, je vous félicite pour l'excellent travail. Merci, M. Ouellet. Mme Racine. Mme Tachaud, je vous félicite également. Moi, j'ai eu la chance de travailler 11 ans dans le secteur de l'enfance en difficulté comme direction de service. Et j'ai travaillé de très près avec le Centre du Léger. Je vois un chemin incroyable puis une rigueur qui s'est installée dans les dernières années. Tout avec l'analyse des données. On voit que vous connaissez le profil de vos élèves et que vous êtes en mesure de faire des interventions dans ce sens-là. Donc, bravo. Que des félicitations pour le beau travail. Merci, Mme Racine. Merci beaucoup. C'est certainement des commentaires qui font plaisir. Puis en même temps, bien, c'est dû au fait que les gens travaillent fort puis veulent vraiment répondre aux besoins des élèves. Puis on le sait qu'on a les élèves pour 20 mois, des élèves qu'on a pour 10 mois. Donc, on profite de tous les moments. Donc, en profitant de tous les moments, on demanderait maintenant à M. Bouanane de présenter pour l'école provinciale. Vous voyez ma présentation? Tout est beau. Non, ça c'est la présentation de Mme Tachereau, je crois. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Oh, oui. Désolé. Celle-ci? Ça va. OK, parfait. Alors, bonjour tout le monde, encore une fois. Ça me fait plaisir de vous présenter l'école provinciale. Alors, je vais vous parler du département plus qu'on voit à l'écran en vert. Donc, l'école provinciale, c'est pour les élèves qui ont une sourdité. Pour des personnes avec une cécité ou des jeunes, des enfants sourds, aveugles. Donc, ils ont de 4 ans à 21 ans. On a l'école élémentaire et secondaire. Ils suivent le programme cadre de l'Ontario. Et aussi, on est responsable du transport des élèves de la maison jusqu'à l'école. On offre aussi le logement éducatif pour les élèves. Et puis, on offre un enseignement spécialisé. Alors, ici à l'école provinciale, notre objectif et notre vision, c'est qu'on essaie d'apporter l'élève au niveau provincial. Donc, on essaie le plus possible à ce que nos élèves participent aux examens de l'OCRE, au TPCL aussi. Alors, vraiment, l'objectif, c'est d'atteindre le niveau provincial avec nos élèves, le niveau académique provincial. Pour cette année, en surdité, au niveau élémentaire, on a 8 élèves. Au niveau secondaire, on a 11 élèves. Ensuite, en sécité, on a 4 élèves à l'élémentaire et plus 4 élèves au secondaire. En surdité, à l'élémentaire, 2 élèves et 3 élèves au secondaire. Il y a aussi des demandes qui sont présentement en cours à l'école. Puis, l'équipe de l'école provinciale se compose de… En fait, on a vraiment une belle équipe. Ça, je vous le laisse savoir. On a 13 enseignants, donc en tout, donc 2 en surdicité, 3 en sécité et 8 en surdité. On a une enseignante pour les élèves ayant des besoins particuliers, une conseillère pédagogique, 7 aides enseignants, dont 3 en surdicité, 2 en sécité et 3 en surdité. On a aussi 3 interprètes LSQ français, une secrétaire, une technicienne Braille et bientôt, on essaie d'embaucher donc une nouvelle technicienne pour les adaptations des documents. Deux intervenantes en santé mentale, une travailleuse sociale, une direction responsable de la numératie. Puis, une gestionnaire des services à l'élève. Donc, j'ai oublié aussi de dire qu'il y avait un directeur étant moi. Donc, j'aimerais aussi vous montrer des visages, les visages de l'équipe. Donc, voici l'équipe. Il y a eu beaucoup de nouvelles embauches cette année. J'ai deux nouvelles enseignantes nouvellement graduées ici en Ontario, membres de l'Ordre. Donc, toutes les deux avaient une formation d'ingénieur auparavant. Et elles sont devenues professeures de maths, mathématiques et sciences au secondaire. J'ai aussi trois nouvelles enseignants, enseignantes qui sont d'anciens conseils d'origine, de leur ancien conseil d'origine. Alors, on a une consultante, conseillère pédagogique qui est doctorante en linguistique. Donc, docteur, pardon, en linguistique. Donc, voici les visages de l'équipe. On a aussi des personnes sourdes dans l'équipe. Donc, ça, ça offre un beau modèle aux élèves. Alors, pour l'école provinciale, vous savez qu'on a trois programmes, comme vous voyez. En sourdité, on a mis sur pied l'an dernier un projet pilote qui s'appelle PPLI, qui veut dire le programme pédagogique, langue et identité. C'est une approche holistique qui répond aux besoins des enfants. La priorité est vraiment donnée au développement linguistique. Donc, nos élèves, quand ils arrivent à l'école, ils ont des retards langagiers. Donc, on essaie de rattraper ce retard-là en premier lieu. Donc, avec la langue des signes, pour que ce soit 100 % accessible. Ensuite, c'est plus facile de faire des transferts linguistiques pour apprendre le français, les mathématiques ou diverses matières scolaires. Ensuite, si on va au niveau de la cécité, on commence à travailler sur un curriculum de base élargi. Alors, on le met sur pied cette année, on l'a mis sur pied cette année. Et puis, il y a neuf éléments. Donc, il y a le braille qui inclut la technologie d'aide, le développement de l'autonomie, l'orientation et mobilité, la socialisation. Donc, ce sont des éléments qui sont dans le PIU de façon automatique. Ensuite, le troisième programme, en surdicité. Ça, c'est différent. Le programme, en fait, qu'est-ce que le programme? En fait, le programme, c'est les enfants. On suit l'enfant. Donc, chaque enfant, en fait, on prend le temps de le comprendre, de bâtir un lien avec lui et voir comment l'enfant fonctionne, donc ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et on essaie de le comprendre le plus possible pour faciliter après l'enseignement. Ici, on voit, c'était une soirée où on avait invité les parents à rencontrer, à venir rencontrer les employés. Ici, c'est un atelier de MIM. Donc, on prépare le spectacle de fin d'année avec ces ateliers-là. Monsieur Jacques Hamon, qui est professionnel du MIM. Donc, on essaie de faire un transfert d'expertise à nos élèves avec Monsieur Hamon. Et ça fonctionne. Donc, nos élèves, c'est souvent de se taquiner puis de faire rire les gens avec ça, avec les MIM. Sur cette photo-ci, c'est un enseignant en 6T, Basse-Vision. Ils ont travaillé avec une imprimante 3D pour faire des formes géométriques. Quand j'ai rencontré cet enseignant-là, je lui ai dit, je lui ai demandé, comment peux-tu faire des adaptations pour changer les mathématiques que ce soit plus accessible? Alors, il a dit, je peux faire des transformations en 3D. Il utilise le chat GPT pour trouver des solutions à différents défis qu'il rencontre. Ok. Ici, en surdicécité, nos élèves, on essaie vraiment d'utiliser les expériences multisensorielles pour l'enseignement. Donc, pour permettre à l'élève de s'exprimer, de pouvoir expliquer et comprendre ce qu'il vit. Ensuite, on peut faire des transferts au niveau de l'académie, des transferts académiques. Ok. Il y a deux semaines, par hasard, j'ai vu une classe qui faisait des mathématiques en surdité. Puis, il travaillait les fractions. Et puis, il faisait des gaufres, en fait. Il faisait des recettes de gaufres. Puis, c'est un exemple, on voit sur la photo, de un corps. Donc, c'est une belle occasion d'apprentissage pour un élève qui n'a jamais goûté des gaufres, jamais fait des gaufres. Donc, c'est une belle expérience. Ensuite, je parle souvent de la construction du savoir depuis un certain temps. Puis, à notre école, on a un double mandat. Donc, la construction du savoir et aussi la construction identitaire. Donc, j'ai envie de vous montrer un projet qui n'est pas encore totalement terminé, qu'on a commencé l'an dernier et puis qu'on poursuit cette année. Et on prévoit le terminer vers le mois de mars. Et c'est un projet d'une chanson d'école, en fait, qu'on a fait. Les trois programmes ont participé à la conception pour créer un poème. Donc, on est allé chercher du vocabulaire en l'ESQ, du vocabulaire et des idées et des phrases en français. Et puis, il y a un artiste qui est venu jouer avec les mots qu'on avait proposés, les idées. Et puis, ce chanteur-là, c'est Yao qui est venu nous aider. Et puis, j'ai envie de vous partager cette chanson. J'espère que le son va fonctionner. Est-ce que vous entendez? Je vais demander l'aide de notre technicienne pour montrer la vidéo, s'il vous plaît. Le son sur l'application est en sourdine. OK. Je vais vérifier. Je ne suis pas capable d'appuyer sur le partage du son. Je clique sur le bouton, mais ça ne fonctionne pas. Je vais vous partager le lien dans le chat puis je vais vous laisser le regarder. Sinon, Farouk, les gens, dans la présentation qu'ils ont reçue dans l'ordre du jour, ont accès en cliquant sur l'hyperlien en haut. Les gens pourront le regarder si tu veux plus tard. Parfait. Donc, j'avais presque fini ma présentation à ce point-ci. Je voulais juste partager ma page Facebook parce que je partage plusieurs activités qu'on fait à l'école provinciale. Alors, j'ai terminé sur ça. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Farouk. Merci pour la belle présentation. Puis oui, il se passe beaucoup de choses dans les écoles comme vous pouvez voir. D'ailleurs, à l'école provinciale aussi, chanson d'école, en tout cas, l'apprentissage des élèves, la programmation encore qui se définit de plus en plus. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a des gens autour de la table qui ont des questions ou des commentaires pour M. Boinan ? Ça va ? Donc, tout est clair, clair, clair. Bravo, Farouk. Beau travail. Continue. Donc, je passe maintenant la parole à M. Drouin pour la présentation au niveau des services consultatifs. Désolé, j'ai oublié de rallumer ma caméra. Désolé pour ça. Oui, bonjour tout le monde. Je suis là ce soir pour vous pour vous partager une mise à jour des services consultatifs. Je suis confirmé que ça va bientôt ma diapo. Oui. Donc, je commence vraiment juste avec un petit peu de rétroaction de la part des conseils scolaires. Je vais juste commencer avec deux petites phrases qui ont été bien appréciées. J'apprécie énormément le soutien des conflits. Ils aident énormément notre équipe et peuvent trouver des façons d'adapter leur enseignement pour nos élèves à des besoins particuliers. Pour moi, c'est une direction de Paul-Lentac qui a occupé cette première phrase-là. Vous avez une équipe de spécialistes fantastique. Deuxième, ici, la présentation est très pertinente. L'animateur a captivé les membres par sa passion et ses très grandes connaissances. La présence de notre équipe est différente. c'est le soutien de notre premier CCOD. Donc, vraiment fier de notre belle équipe. C'est une équipe qui grandit. Et vraiment, c'est un travail d'équipe qui est important pour les hommes aussi. Ce soir, je vais évidemment juste aller à travers de toutes les différentes équipes. C'est des petites équipes. Je n'ai pas vraiment un thème pour la présentation. C'est vraiment de partager un peu ce qui se passe chez nous depuis vraiment l'avant. Donc, pour le groupe de surdité, vous voyez six rapports de surdité. Lisez les marqués vraiment de ce groupe ici depuis la rentrée. C'est vraiment on a contribué justement à une formation sur l'audisme au CCED du CECCE. On a eu plus de 150 participants à six ateliers de sensibilisation aux impacts de la surdité sur les apprentissages des élèves. On a beaucoup travaillé à l'admission d'une élève qui vient de commencer à l'école provinciale et aussi processus d'admission parce qu'on est encore en cours là-dedans. Donc, le travail qui se fait à ce niveau-là. et cette semaine justement, on vient de commencer une belle semaine qui est pourvenue de dix écoles du sud de la province, donc Pafoli et Chacus de théâtre sourd qui sont présentement dans les écoles de mon avenir. J'ai reçu cette photo ici juste aujourd'hui. Donc, on a eu la chance. On a trois consultants qui sont dans le coin nos deux artistes sourds, Pafoli et Jathreau. Et nous avons également Mme Moussara qui est interprète qui accompagne les artistes pendant cette semaine-là. Donc, un fait de faire goût projet de sensibilisation, on entend qu'on fait des belles choses en ce moment, c'est la folie furieuse. Là-bas, en ce moment, c'est ce que je comprends, les élèves apprécient les personnels également. Donc, ça va pour la surdité. En six, c'est les basses visions. Quelques projets qui ont eu lieu déjà avec notre équipe de quatre consultants ici. C'est une équipe qui est la mieux répartie en province. On a des joueurs notamment dans tous les coins de la province. On a contribué à la conception d'un outil de sensibilisation de la Journée mondiale de la vue. On a commencé un projet de sensibilisation dans les écoles secondaires justement pour développer des connaissances chez les élèves justement par rapport aux besoins de guides de course. Lorsque nos élèves ont assisté cours, ils ont besoin de guides. Donc, on est en train de travailler sur le projet de sensibilisation dans une école secondaire de la région. On a eu une belle, belle activité la semaine dernière par qui sonore avec les Ottawa 67. Donc, c'est quelque chose qui rassemble des élèves de la région qui ont assisté d'une base région. Donc, vous voyez deux photos de cette journée-là. Aussi, on est en processus d'admission à l'école provinciale pour qu'un élève. Donc, on travaille à ce niveau-là. et hier, on a offert une formation psychique pour apprendre ici au CCGL vraiment à l'invention de danser un autre itinérant en sécité. Je pense que c'est ça. Pour le secteur de surdécécité, vous voyez, on a quatre consultants. C'est pour 3,5 consultants en surdécécité. Pour ce groupe-là, je dirais vraiment qu'on a un comité interne ici pour vraiment travailler les processus d'évaluation fonctionnels et d'assurer qu'on a un bon temps pour bien évaluer nos élèves. Beaucoup d'animations d'ateliers dans les génie pédagogiques. Ici, c'est génial dans la formation personnelle par rapport à l'utilisation de la sanction et aussi au CCGL et au CCGL. Aussi, on revient sur le fait qu'il y a eu une reconnaissance cette année au cadre de la table politique de la constitution de deux de nos consulteurs. Descline pour la conférence internationale en surdécécité. Vous voyez une photo ici d'un travail de collaboration de Christine du groupe surdécécité mais avec une consultante en CEC et un consultante en CEC qui sont en offre de formation dans une école informatique et une journée pédagogique. Notre quatrième créneau, les services consultatifs en cours d'afforçage. Vous avez deux liens ici. La première, c'est vraiment l'offre de services qui a été établie pour cette année. Donc, on a une liste de formations qui ont été présentées à tous les conseils scolaires. En cours d'afforçage, on a fait une tournée TA. J'ai eu la chance de faire le tour de la province virtuelle avec Mme Pacheron. On a rencontré maintenant dix conseils scolaires vraiment dans le but de clarifier le classement à l'école d'application et les services qui sont disponibles pour les élèves qui ont été préparés à l'afforçage. Comme c'est le mois de sensibilisation au TA, on termine ce mois-là. Toute cette semaine en ce moment, on a des formations, des ateliers de sensibilisation au TA. Déjà, c'est hier, on avait au-delà de 225 institutions à ces ateliers. Donc, c'est vraiment très, très populaire. Et on a fait un petit coup de deuil au service consultatif justement pour le mois de sensibilisation pour apporter un petit peu d'avantages de ce système. Parler également de techniciennes en systèmes de base vision, M. Duanan en a mentionné un petit peu. On a un deuxième poste à faire plein de petits d'affichés pour bien répondre aux besoins d'adaptation de ressources de les améliorations de systèmes de base vision à l'école provinciale et aussi de l'éducation. Également mentionné notre conseiller qui est un enseignant au Pavelpo donc pour LSQ-Béno qui va à l'étude dans une seconde dans des signes des étoiles dans une seconde. Nous sommes maintenant dans l'année 2 de la mise en œuvre et pour le premier semestre, on est très très bien. On a 26 élèves au semestre 1 donc le site au semestre et M. Théra est également responsable de tous les élèves qui prennent ce projet-là. Je voulais également partager un petit peu les partenariats qui se passent aux services consultatifs en ce moment. On travaille avec le MIFO beaucoup pour la sensibilisation de travailler avec les membres du personnel là-bas. Collaboration avec Gamesway Fundpress aussi, on va avoir la chance de les accueillir ici puis parler un petit peu d'avantages de comment on peut mieux travailler ensemble. Le CCJL Oser un parcours unique, vous avez un lien de nos journées Destination Réussite. C'est un beau projet qui va avoir lieu au mois de novembre. On va accueillir au-delà de, ça va être 60 élèves par jour donc on va avoir un total de 120 élèves des régions de notre région de trois conseils scolaires qui vont avoir une journée de sensibilisation en surdité, cécité, surdicité et des approchages. Et on a d'autres projets également avec le CFCCF et le CSD-CO pour les grandes égards pour les CCAD qui sont déjà dans la famille qui est déjà en place. C'est quelques exemples ici, ce n'est pas tout, ce n'est pas exhaustif, mais on a quelques exemples du perfectionnement professionnel qui a déjà eu lieu ou qui est en cours avec les membres de notre pays. Cette année, nous avons, nous approchons, le 400 élèves verts avec élèves actifs. Nous en avons, je pense, 394, 196 cette année. donc, la masse sur son dernier chiffre qui est ça. Peut-être un petit message juste pour présenter aussi que cette année, on présente beaucoup moins les statistiques des services confrontatifs et on parle d'intervention des élèves. Donc, en cliquant sur ce lien-ci, on a de la façon que nous sommes en mesure de prendre nos données maintenant. La façon qu'on documente, je vais prendre trop des élèves du CCGE, on est en mesure de voir les interventions pour chaque élève du CCGE. Donc, en CCD, on a 8 élèves du CCGE qui sont servis par des services confrontatifs, 2 en sollicité, 4 en sollicité, 0 en sorte de passage et vous voyez vraiment ici le nombre d'intervention pour tous les conseils scolaires. OK? Puis, vous voyez également pour l'ensemble de la province aussi. Vous voyez l'ensemble de la province. Énorme. L'important, je dirais, par contre, c'est que oui, on met beaucoup d'énergie à bien documenter nos interventions, mais cette année, on peut vraiment mettre l'emphase sur de faire un lien avec les failles en éducation. Une des failles en éducation, c'est que les élèves auront accès à des stratégies et à des outils ainsi que des moyens d'éducation. On peut vraiment pouvoir documenter davantage de le lien entre les services consultatifs et le fait qu'on peut utiliser des données un peu plus qualitatives, donc témoignages, des rétroactions, des observations, malgré le fait que nous avons également des points statistiques candidatifs. Et voilà, ça fait le tour des messages que je voulais vous donner. Vous avez contact également, donc si jamais vous avez une question, n'hésitez surtout jamais. Merci. Merci beaucoup, M. Drouin. Gros travail encore. On est dans les quatre points de la province, donc c'est excellent. Puis oui, le nombre de dossiers continue à s'accroître, mais en même temps, je pense qu'on répond présentement aux besoins des élèves d'un peu partout. Je sais que les gens dans l'équipe de Gabriel se déplacent beaucoup de partout, de Thunder Bay, Aurélia, passant par Windsor, etc., donc Toronto, la région de l'Est. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires pour M. Drouin. Ça va? Tout est clair? Donc, on passe à la prochaine présentation de M. Grenier au sujet du logement éducatif. Donc, mon objectif aujourd'hui c'est de vous présenter plus les grandes lignes de c'est quoi l'objectif en arrière du programme de logement. Souvent, quand on parle de logement pour certains programmes, c'est une obligation, pour d'autres programmes, c'est plus une option pour nos élèves, donc je veux juste un peu d'initier le tout. Les grands objectifs du programme de logement, c'est vraiment de développer les capacités psychosociaux de nos élèves. On regarde de façon générale, nos élèves viennent ici de partout en province, vont vouloir développer des capacités académiques, mais ce n'est pas juste l'aspect académique, on va vouloir vraiment travailler toutes les sphères dans leur vie, tout l'aspect social, développer leur autonomie, l'organisation, tout ce qui est les habiletés à la vie. Donc, on poursuit vraiment les apprentissages, mais à l'extérieur du contexte social. L'école fait un excellent travail de développer tout ce qui est la communication, tout ce qui est la numératie. Puis nous autres, on va travailler un peu l'être humain en arrière de cet élève-là et de vraiment le rendre responsable de toutes les journées de sa vie finalement. On veut vraiment mettre le focus sur les progrès de l'élève, puis ses multiples victoires, puis vraiment mettre l'emphase sur toutes les petites victoires parce qu'elles sont toutes super importantes. C'est avec ces victoires-là qu'on va développer l'être humain qu'il va devenir. Le logement, de façon générale, dans la programmation en soirée, on va vouloir travailler les compétences de nos élèves, mais ça, qu'ils s'en rendent vraiment compte. Les autres, ils viennent au logement en disant que c'est censé représenter ma maison. C'est comme une grosse famille. On vend ça comme étant, ça va être super plaisant. Puis après quelques semaines d'adaptation, bien sûr, parce qu'au début, ce n'est pas évident de partir de la maison, de s'éloigner de notre famille. Mais après quelques semaines, ils font comme c'est vrai que c'est comme une grande famille, c'est comme une grande maison. Puis on vit des super belles activités. On participe à des beaux ateliers. Puis à travers tous ces éléments-là, bien nous autres, on développe des capacités un peu à l'aveuglette dans le sens que eux autres ne s'en rendent pas vraiment compte. Puis on va travailler des belles capacités que des beaux, que ce soit les conventions sociales de comment manger à la table, que ce soit de comment se comporter quand on fait des sorties à l'extérieur, que ce soit de comment gérer nos émotions quand on vit des émotions plus difficiles, la gestion de notre stress, notre anxiété. Donc, à travers le travail merveilleux d'une équipe incroyable d'éducateurs et d'éducatrices qui vont travailler avec les enfants, avec les élèves. Je pense à la prochaine... C'est ça, merci. Au niveau des statistiques, vraiment le logement, c'est deux logements, ce n'est pas juste un logement, c'est deux logements qui vont desservir nos quatre programmes, nos deux écoles. On a le premier logement qui est là pour l'école d'application. Vraiment, nos 41 élèves qui sont inscrits au programme des troubles d'apprentissage. Eux autres, ils peuvent habiter à Ottawa, ils peuvent habiter à Timmins, ils peuvent habiter à Thunder Bay. Ils vont quand même venir tous au logement et profiter du super service qu'on a à offrir parce qu'on veut vraiment développer l'ensemble des sphères de leur vie. Puis, ce que je dis toujours aux parents quand ils viennent visiter, c'est qu'un trouble d'apprentissage, quand la cloche sonne à 3h30, bien, ça ne l'arrête pas. Ce n'est pas juste académique, ce n'est pas juste c'est une compétence au niveau de la salle de classe. C'est une compétence qui va, qui affecte l'ensemble de leur sphère de vie. L'élève a des besoins finalement, en plus que le côté académique, on va vouloir vraiment développer l'être dans son entier. Mon deuxième logement, le logement au niveau de l'école provinciale qui va desservir ma clientèle en surdité, surdicicité et en CST. Également, il va être un service qui va être là pour les élèves qui habitent loin, qui n'ont pas le choix de demeurer au logement pour pouvoir accéder à l'école et au service. Mais il est ouvert également sur une base volontaire pour les élèves de la région qui voudraient pouvoir y accéder pour profiter de la programmation d'activités, profiter des ateliers, mais profiter également d'un environnement où ils se retrouvent avec d'autres élèves qui peuvent communiquer, par exemple en LSQ. D'avoir des gens qui sont similaires à eux où on peut faire vivre une activité ensemble avec d'autres élèves qui me ressemblent, avec des élèves où on va sortir et on va pouvoir communiquer en LSQ ensemble, on va pouvoir avoir des adaptations pour notre basse vision dans la même partie du logement et ainsi de suite. C'est de se retrouver avec des gens qui sont similaires pour pouvoir créer ce sentiment de grande famille et de communauté. Plusieurs de nos élèves, quand ils arrivent à la maison, n'ont pas accès nécessairement à une langue à la maison, ce qui veut dire que c'est plus difficile de communiquer avec les parents, c'est plus difficile de communiquer avec les amis ou communiquer avec les membres de la famille. Au moins, on leur donne une façon de pouvoir communiquer avec d'autres élèves qui sont capables d'utiliser la LSQ. On développe également tout l'aspect communicatif avec nos élèves tout en travaillant les habiletés sociales, les compétences. Pour nos plus vieux, on travaille vraiment à ce qui est la transition à la vie adulte. On veut vraiment les préparer pour le après qu'on s'en somme sans du léger, qu'est-ce qui va les attendre, se trouver un logement, faire un budget, appliquer pour des emplois, des choses comme ça. Le mandat, parce qu'on a des élèves plus vieux au niveau de ce logement-là, on travaille également aussi tout ce qui est l'autonomie de nos élèves qui ont 18, 19, 20 ans et qui sont prêts à transférer la vie adulte après leur graduation. 30 employés qui travaillent pour les logements, pour le service qui est presque 24 heures, ça veut dire qu'on a des employés qui sont là avec éducateurs, éducatrices qui s'occupent des élèves en soirée qui sont responsables d'un groupe, qui sont responsables d'un certain nombre d'élèves. On a une équipe également qui travaille là la nuit pour assurer la sécurité et la surveillance pendant la nuit. On a une équipe qui est là disponible le matin pour accompagner nos élèves, pour le déjeuner, la préparation, s'assurer qu'ils ont tout leur matériel pour l'école, qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour partir leur journée du bon pied. C'est ça. Il y a un ensemble de 30 employés, plus, plus, plus des employés se rappellent pour en placer. Ça fait quand même une grande équipe. Cette année, on a 58 élèves qui sont desservis par le service de logement. J'ai mentionné tantôt les 41 élèves du programme de l'école d'application, mais on a également 11 élèves en surdité qui profitent du service de logement, 2 élèves en surdité et 4 élèves en surdité qui viennent soit pour des nuits, soit en plein, soit pour le programme de soirée. C'est différent pour chacun, mais il n'y a vraiment pas un modèle unique. Il y a différents modèles pour le logement de l'école provinciale. Le programme de soirée, c'est vraiment pour permettre aux élèves de vivre des activités sans avoir à dormir. Souvent, il y en a qui vont retourner à la maison le soir, mais qui viennent pour profiter des activités et des ateliers avec leurs amis et profiter un peu de la programmation. Ça nous permet par le fameux de développer ces habiletés-là et les compétences de ces élèves-là. En gros, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne voulais pas rentrer nécessairement dans les prochaines présentations qu'on va pouvoir faire lors des rencontres à venir, mais c'était vraiment juste de vous donner un portrait global du programme du logement qui est un petit peu moins connu parce que c'est comme notre débite quand on parle du logement, c'est ce qui est moins connu dans les écoles régulières. C'était un peu ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Grenier. Il a effleuré le sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à tous les jours au logement, que ce soit du dimanche jusqu'au jeudi. Il y a vraiment beaucoup d'activités, des ateliers, toutes sortes de choses. Je suis certain qu'en cours de route, il va vous présenter autre chose. Il vous a donné quand même un aperçu global de ce qu'avait l'air à l'équipe des services. Question, commentaire pour M. Grenier. Mme Jacques Lafrance. Oui, bonjour, merci. J'ai juste une petite question. Un commentaire aussi. C'est vraiment le fun que le programme de soir soit ouvert à tous les élèves qui peuvent en bénéficier, même ceux qui demandent dans la région parce qu'on savait que ça, c'était un très gros obstacle qu'il y avait avant. Alors, merci. Une petite question. Est-ce qu'il y a des élèves de la région qui fréquentent des écoles de quartier? Est-ce que ce serait possible que ces élèves-là participent aux activités du logement, par exemple, justement en surdité pour pouvoir bénéficier d'activités en LSQ? Merci. C'est une excellente question. En ce moment, on n'a pas envisagé cette option-là. Dans le sens qu'on fait, on développe le programme de soirée avec nos élèves qui sont inscrits présentement. Ça fait qu'on n'est pas rendus à cette réflexion-là, mais j'en prends en note. L'idée est bonne pour ceux qui voudraient justement bénéficier. Oui? Oui. Là, j'ajoute, vos élèves qui reçoivent de vos services consultatifs dans les écoles de la région. Ça fait que c'est quand même les élèves. Ça serait juste les élèves à Gabriel-Port-Farouk. À suivre. Présentement, on n'est pas là dans la réflexion, mais l'idée est super intéressante. Je regarde ça. Merci beaucoup. Très bon commentaire, dans le fond, très pertinent. On le sait que c'est un programme ou une offre de programme qui est supplémentaire. Puis, c'est quelque chose qu'on a développé dans la dernière année, je te dirais, et demi. Puis, en même temps, on est très heureux de voir que certains élèves peuvent en bénéficier de la région. Donc, très heureux de ça. Et bravo à l'équipe du logement aussi, une équipe en évolution, mais quand même qui met beaucoup de choses en place pour répondre aux besoins des élèves. Donc, je saute au prochain sujet, qui est le 6.6, qui est le retour sur la planification stratégique. Et là, je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement de mon côté. Donc, ça, c'est une présentation qu'on avait faite au début pour la planification stratégique qui était tout nouvelle au CCJL. Donc, vous voyez la date devant vous, 20-21-2024. Déjà là, on est rendu à la fin de cette année scolaire-ci, déjà à la fin de 2023-2024. Donc, là, que le temps passe vite. Et c'est notre toute première planification stratégique. Donc, vous voyez en bas le plan opérationnel et le plan stratégique avec les missions Vision-Valeur. Donc, si on continue dans le document, vous allez voir que notre mission, qu'est-ce que c'est une mission? C'est la raison d'être, pourquoi on est là. Et donc, dans la diapo blanche, tout à fait en bas, vous voyez que notre mission, elle est celle-ci, qu'on est gouverné par et pour les francophones. Donc, le consortium de centres de jeu légers développe plein de potentiels des élèves qui ont des besoins particuliers partout en Ontario. Et donc, ça, c'est notre mission. Elle est écrite un peu partout sur nos murs, dans nos planifications stratégiques, dans les secteurs. Et on ne doit pas l'oublier. Donc, là, on a décortiqué ce que ça voulait dire, la mission. Donc, représentée par six conseillers scolaires, dont M. Fortin, qui est ici avec nous ce soir. On est gouverné depuis quand? Le 17 août 2020. On répond à quel genre d'élèves les 0 à 21 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est en évolution aussi. Donc, on a parlé d'enseignement à l'ESQ, rééducation, adaptation, etc. Pour qui? On répond pour qui les élèves. Donc, vous le voyez là. Et M. Boinane, dans sa présentation tantôt, il a parlé des mandats que nous avons au niveau d'identitaires, puis au niveau de construction de savoirs. Mais il y en a d'autres devant vous là aussi. Donc, on continue dans tout l'aspect de la vision. Donc, qu'est-ce qu'on vise devenir d'ici 2024? C'est quand même très ambitieux. Et vous voyez dans la présentation, dans la partie blanche, écrit notre vision, qu'on veut être la référence incontournable en matière d'éducation spécialisée. Donc, vous voyez toutes les notions, les projets, la rééducation qu'on a parlé tantôt tout au long des présentations. Donc, je pense qu'on s'en vient à la référence. Puis, on a mis le « là » en gras parce qu'on met de l'emphase sur « là » référent. Donc, on le sait que les programmes qu'on offre sont uniques, mais en même temps sont spécialisés. Et d'après ce que M. Drouin nous a donné aussi comme citation d'une direction, donc ils sont excellents et appréciés. Et si on continue dans la présentation, on parle des valeurs corporatives qui sont celles qui sont devant vous. Et là, on va passer, je ne vais pas nécessairement lire les définitions de bienveillance, collaboration, équité et inclusion, mais ce qu'on a décidé qu'on allait faire, c'est que toutes les décisions qu'on allait prendre au CCJL étant liées avec les quatre valeurs que vous avez devant vous. Puis si jamais vous décidez de venir visiter le CCJL prochainement, on a même ajouté une nouvelle murale et il y a des gros piliers qui supportent l'édifice. Et autour des piliers, on a mis les quatre valeurs corporatives. Donc, on continue. Merci beaucoup, Mme Catherine. Donc, au niveau des piliers, et là, c'est là où on a fixé dans la planification stratégique trois grands piliers. Donc, c'est les orientations qui regroupent toutes nos actions stratégiques depuis 2021. Donc, bien sûr, on a dit qu'en 2024, on sera la référence incontournable, mais le comment. Donc, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura développé une offre de services spécialisée et adaptée. On aura une équipe engagée, une expertise accessible puis un positionnement stratégique et durable. Et ça, c'est nos piliers. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé chacun de nos piliers en stratégies. Donc, si on continue un peu plus bas, vous allez voir que celui-là ici, c'est le premier pilier. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire afin d'offrir un service spécialisé et adapté? Donc, on veut renforcer l'offre de services existants. Et on voulait aussi bonifier ce qu'il y avait déjà. Parce que le CCJL existe quand même depuis 1979. Le CJL, je devrais dire, depuis 1979. Donc, on voulait quand même bonifier sur ce qui existait. On voulait développer une stratégie d'intervention basée sur la recherche. Et puis, tout au long des présentations durant l'année, Mme Tachereau, on a fait allusion par rapport à son cilet de travail avec des chercheurs. Mais c'est comme ça dans tous les secteurs du CCJL en ce moment. On veut aussi identifier et développer des nouveaux créneaux. Et ça, on l'a fait dans les dernières années, dont le programme de CCJL Basse-Vision, qui était un programme qui n'avait pas été offert au CCJL depuis 20 ans. Et on a aussi ouvert un poste comme conseillère ou consultante, je devrais dire, au niveau des troubles d'apprentissage en province que M. Drouin vous a présenté tantôt. Et on voulait offrir un environnement d'apprentissage propice. Et ce que ça veut dire, ça, c'est au niveau de la technologie, le matériel qui est au service des besoins de l'élève. Et là, on a fait vraiment un tour de piste, un tour d'horizon. On a vraiment été chercher dans le temps que M. Côté était à la direction de l'école d'application. On a vraiment cogné à plein de portes pour dire quels sont les outils technologiques que les élèves devraient avoir entre les mains qui répondraient à leurs besoins. Et ça nous a mené à plein de personnes différentes un peu partout, je dirais, au Canada, mais dans le monde. Et ensuite, on passe à équipe engagée et expertise accessible qui est notre deuxième pilier. Donc, on veut accroître l'expertise interne. Et ça, on le fait vraiment dans tout l'offre de développement professionnel qu'on a pour les membres du personnel. M. Drouin a fait allusion qu'il y a des gens qui ont présenté, par exemple, à des conférences internationales. Mais il y a des gens aussi qui vont à l'international suivre des formations. Et puis, c'est ce qu'on veut faire. Puis Mme Tachereau parlait aussi des formations qui sont offertes à tous les vendredis. Mais ces gens-là sont aussi suivis par des experts dans le domaine. Et puis, on veut rassembler toute la nouvelle équipe du CCGL autour d'une vision commune. Et certainement, vous avez vu un ajout. On a quand même ajouté beaucoup de membres du personnel. On est passé, en 2000, je te dirais, en 2018, 2019, on avait environ, en tout, au CCGL, une cinquantaine d'élèves. On est rendu à 70 et plus. Donc, c'est quand même une belle amélioration au niveau du nombre d'élèves. Et on veut développer une culture organisationnelle où le leadership est participatif et collaboratif. Et on le sait que nous, on va réussir et les élèves vont réussir seulement si le personnel exerce ce leadership-là. et on leur donne plein d'opportunités dont les exemples que je vous ai mentionnés tantôt. Et notre dernier pilier qui est le positionnement stratégique et durable. Donc, on veut continuer d'établir des partenariats dynamiques. Et on le fait. D'ailleurs, on se questionne toujours sur nos partenariats avec les organismes, avec des organismes externes, avec les conseils scolaires de langue française. Puis, bien sûr, on veut collaborer en lien avec notre vision, notre mission et nos valeurs. Puis, on veut bâtir la notoriété des programmes et services du CCGL. D'ailleurs, je remercie M. Drouin et Mme Tachereau de faire des présentations partout en province parce qu'on disait souvent que le CCGL est un secret bien gardé. Bien, je pense qu'après 45 ans ou presque, il faut que ça arrête d'être un secret bien gardé. Que ce soit un secret bien connu. Comme on sait que nos enfants nous disent des secrets, mais qu'ils le disent à tout le monde d'autre. C'est un peu ça qu'on souhaite que les gens fassent avec les gens autour d'eux. Et si on continue, dans la présentation, on peut juste arrêter la présentation à ce moment-ci. Je voulais quand même faire un tour d'horizon sur la planification stratégique. Juste pour vous donner une idée, c'est sûr et certain qu'en 2024, pour finir ça là et se rendre à l'évidence qu'il faut tout changer à autre chose, je pense qu'il faut qu'on continue à bâtir. On est une nouvelle entité qui est un bébé, dans le fond, qui a 4 ans, malgré le fait qu'il avait une existence avant, mais qui est totalement différent. Ça, c'était la planification stratégique. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires en lien avec les éléments que j'ai mentionnés dans le plan fiscal. Oui, c'est Daniel Haché ici. Malheureusement, je n'ai pas pu voir la présentation, puis les autres non plus, mais de ce que j'ai entendu, c'est très positif. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien entendre. Quand on défendait, les parents, on défendait la survie du centre judégié quelques années passées, on savait qu'il y avait quelque chose à développer davantage. C'est le fun que toute ton équipe, vous êtes en train de mettre ça en place puis en train de le développer. C'est très bien. Donc, félicitations pour le beau travail. Puis aussi, pour, juste une petite question, est-ce que vous pensez éventuellement étendre des centres du centre judégié en dehors de la province pour aller voir d'autres enfants qui auraient besoin de ces genres de services-là? Premièrement, merci pour les commentaires. C'est très apprécié. Puis c'est un travail d'équipe, les gens ici autour de la table qui sont ici pour vous présenter leur équipe et le travail de leur équipe. Il y a aussi des équipes qui découlent de ces gens-là et il y a du travail extraordinaire qui se passe. Par rapport à la deuxième question, je dirais qu'on est déjà là. On dessert déjà des élèves qui sont hors de l'Ontario en ce moment. Puis encore là, je pense que c'est la volonté aussi des conseillers scolaires de voir qu'on va commencer à mettre une offre de services solide en Ontario qu'on va voir après s'il y a des besoins à l'extérieur. Merci, M. Haché. Merci beaucoup et encore félicitations à tout le monde. Merci. Mme Ouellet. Oui, je voulais juste deux choses. Je vais dire que j'aime beaucoup l'orientation que le CCJL a entrepris. Il y a une très grosse différence dans les dix dernières années, je dois dire. Puis ça semblait stagner, mais avec votre présence ou tout le monde autour de la table, ça va vraiment, ça déconne. Il va falloir vous retenir à un moment donné. Mais j'aimerais aussi que vous m'expliquiez votre logo, son origine, qu'est-ce que ça représente. Merci. C'est une bonne question. Une question que ça fait longtemps qu'on n'a pas eue, dans le fond. Le CCJL, quand il est venu au monde, il avait pensé à un logo déjà. Le logo était, puis on a changé le logo quatre fois, je dirais, à peu près dans les quatre dernières années. Puis le logo du CJL, avant, c'était un CC imbriqué avec le CJL imbriqué en bleu. Ça, c'était le logo. Après ça, il y a eu le logo d'un ruban qui formait le CJL. Et nous, on voulait partir du fait que l'étoile, c'est important, qu'une étoile, c'est ce que ça représente l'élève. Puis ici, il y avait un slogan qui était une étoile à la fois, qui est d'une histoire qui explique qu'un grand-papa, par exemple, il était sur la plage avec son enfant puis que son enfant, son petit-fils lui demande pourquoi il relançait les étoiles de mer dans l'eau pour ne pas toutes les sauver. Non, mais il dit, j'en sauve juste une. C'est ça qui est important. C'est un peu ça. Je vous résume l'histoire parce que c'est quand même un lit. Mais on est parti de ça. La première étoile était avec des pattes. Les pattes signifiaient l'appui que le CCJL donnait aux élèves afin qu'ils puissent briller. Et là, nous, on a comme, parce que ça n'allait pas bien, cette grande étoile-là sur des documents, sur des chandails, par exemple, et tout. On a revampé un peu plus ce logo-là. Et les couleurs qu'on a choisies dans le vert, par exemple, la couleur de la francophonie, le bleu, fait qu'il y a plein d'éléments comme ça. Mais l'étoile demeure quand même au centre comme si l'élève est l'étoile pour laquelle nous, on travaille ici au CCJL. Merci. C'est une bonne question. Honnêtement, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé du logo comme tel. J'étais un peu rouillé, mais on connaît, par exemple, son existence. Je voulais parler prochainement du symposium. On va vous montrer un cours visuel pour vous donner un aperçu. Puis j'en parle aussi continuellement du symposium parce que c'est notre troisième symposium du CCJL depuis les derniers trois ans et quelques mois. Donc, ça, vous avez les dates-là. C'est le 27, 28 et 29 février. Et le 27 février, c'est une session pour les parents que l'objectif, c'est de permettre aux parents de réseauter. D'ailleurs, ce qu'on a fait dans les dernières années, on est en train de travailler la séance de 2024. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait comme des salles où les parents pouvaient se rencontrer et discuter de certains éléments. D'ailleurs, qui avaient été animés par l'AFPED, par réseau. J'oublie quelqu'un. Oui, par PPE. Donc, c'était des salles d'animation auxquelles les parents pouvaient rencontrer d'autres parents qui avaient des enfants qui avaient des besoins particuliers dans le but de trouver des solutions. Si on passe à la prochaine, cette année, on a, ça, c'est le visuel. Vous le voyez en primeur parce qu'on n'a encore pas mis ça sur notre site web en ce moment. Donc, vous voyez toute la question du papillon, la transformation, c'est ce que ça signifie un papillon. Donc, on travaille avec des élèves qui ont des besoins particuliers. Il y a une grande transformation. On en parle depuis tantôt, de la transformation partout, dans les écoles, au logement éducatif, au service consultatif, etc. Donc, les deux mains ensemble qui signifient le papillon ici. Ensuite, vous voyez le papillon. On suit toujours la même thématique qui est ensemble pour les élèves ayant des besoins particuliers. Et à l'autre diapo, vous allez voir que ça, c'est nos conférencières pour 2024. Donc, Mme Julie Benoît qui est une conférencière bien connue dans la région ici et qui avait attiré un très grand nombre de parents lors de notre première conférence pour parents en 2022. Puis, on a Kim Thuy aussi qui est une conférencière assez bien connue qui habite au Québec mais qui a vécu à travers plein de choses. D'ailleurs, elle a des enfants aussi qui ont des besoins particuliers. Donc, elle vient pour, elle vienne pour parler aux parents et aux membres du personnel. En plus de ça, il va y avoir des ateliers pour les éducateurs éducatrices. Là, je l'utilise à son sens large de l'Ontario français. D'ailleurs, on a même des gens de d'autres provinces qui participent au symposium. Et puis, il y a une soirée qui est juste dédiée pour les parents qui est la soirée du 27. Donc, ça, ça conclut pas mal tout ce qui est symposium. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou des commentaires en lien avec le symposium. C'est bon. Je sais que c'est beaucoup d'informations et on vous lance plein d'affaires, mais c'est le but d'avoir un comité consultatif comme celui-ci. Et puis, le symposium, comme je vous dis, c'est un travail colossal de très peu de personnes à monter un symposium qui est nécessaire en Ontario français qui n'existait pas sur tout ce qui est l'aspect des besoins particuliers. Notre objectif aussi, c'est de faire briller des gens partout en province parce qu'il n'y a pas juste le CCJL, qui donne des ateliers. Il y a des gens d'un peu partout dans les conseils scolaires de la langue française qui offrent de leur expertise à d'autres gens. Mme Ouellet. Oui. Quand vous parlez du symposium qui est une journée qui va être plus spécifiquement pour les parents, c'est pour les parents d'élèves du CCJL? Non, c'est pour tous les parents de la province. OK. L'annonce va être faite à travers la province? C'est ça. On utilise souvent parce qu'on est en lien direct aussi avec nos homologues dans les conseils scolaires, les services de communication, des conseils, puis aussi à travers l'AFPED, à travers Réseau, à travers d'autres organisations qui nous permettent de partager notre message. Merci. Merci pour la question. et puis, dernier point à l'ordre du jour, c'est le 6.8 qui est le retour sur le budget. Donc, dans une des demandes, si on veut, pour le CCPP, on nous demande toujours de revenir sur la question budgétaire. Donc, juste pour que vous sachiez, le CCJL reçoit présentement un financement de 14 millions. Vous voyez, un petit peu plus que 14 millions pour la prochaine année scolaire, en plus du financement additionnel qu'on reçoit de la province en continuant d'offrir une gamme de services. Donc, ça, on travaille vraiment fort pour nous assurer d'avoir un financement adéquat qui répond non seulement aux besoins des élèves que nous avons ici à Ottawa, parce que le CCJL, ce n'est pas Ottawa et l'Est-Ontarien, c'est vraiment toute la province. Donc, on essaie vraiment de travailler fort pour obtenir le meilleur financement et le financement qui répond le plus à nos besoins opérationnels et qui répond aussi et surtout aux besoins des élèves de partout en province. Donc, on a quand même eu une augmentation de nos premières années de 10 millions à 14 millions parce qu'on fait valoir nos besoins et puis on va continuer de les faire valoir dans les prochaines années. Donc, c'était juste à titre d'information pour vous, ce soir. Question, Mme Jacques-Lafrance. Oui, merci. Vous m'avez mentionné plus tôt que le budget, c'était une entente de transfert, c'est ça? C'était pour 4 ans. Qu'est-ce qui se passe après ces 4 ans-là? D'ailleurs, c'est un financement qu'on a reçu pour les 3 premières années de fonctionnement et là, ce financement-là, il fait juste continuer d'année après année par la suite jusqu'à temps qu'il y ait une solution plus permanente dans le fond que la façon dont on est financé en ce moment. Donc, il n'y a pas de crainte à ce niveau-là, je dirais, pour les prochaines années. Ça va, pas d'autres questions? Monsieur Forstin? Juste un commentaire. Juste pour dire que bien entendu, le CA est là pour supporter Jean-François dans tous ses travaux et bien sûr, on va s'arranger pour que le CCGL aura toujours les argents qu'il lui faut pour bien fonctionner. Merci, Monsieur Forstin. Et oui, on a déjà impliqué la table de politique qui ont à cœur les besoins des élèves puis le CCGL en général. Donc, revendiquent beaucoup et travaillent vraiment pour que le CCGL ait tout ce qu'il a besoin pour fonctionner. Donc, ceci étaient les points de communication. Donc, maintenant, j'ai besoin d'un proposeur puis un appuyeur afin de recevoir les points de communication. Donc, est-ce que j'ai un proposeur ou une proposeur? Oui, Mme Ouellet, appuyé de Mme Racine, tous en faveur. C'est bon. C'est bon. que soient reçus les points de communication tels que présentés à la réunion du comité consultatif des parents des programmes CCGL du 25 octobre 2023. Et là, on est rendu au point 7 qui est souvent le point que tout le monde aime le plus qui est la levée de la réunion. Je fais des blagues. donc, c'est la recommandation que la réunion du comité consultatif des parents des programmes du consortium de la santé de l'Égypte soit levée à 20h02. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Jacques Lafrance, appuyé par Mme Ménard, tous en faveur. M. Ouellet n'est pas en faveur, donc on va continuer. On a d'autres points à l'ordre du jour. On lance une blague. Donc, la rencontre est terminée à 20h02. Je vous remercie pour votre participation, vos bonnes questions. Ça nous aide dans notre réflexion à nous. Et puis, un comité comme celui-ci, je sais que vous prenez de vos soirées pour y participer. Vous avez sûrement autre chose, mais j'apprécie vraiment. Merci beaucoup à l'interprète aussi qui a interprété toutes les présentations depuis le tout début. Donc, un gros, gros merci. Je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine et en espérant que comme à Toronto, il faisait 26 aujourd'hui, qu'il va faire 26 à Reuss demain. Jean-François, peux-tu rester une seconde? Jean-François, peux-tu rester une seconde?